Alors, quelles sont les études à faire pour être bâtonnée ? Vous avez des diplômes professionnels qui sont mis en place. Il y a un CAP, Navigation Pluvial. Maintenant, ça s'appelle CAP de Transport Pluvial. Après le CAP, vous avez une mention complémentaire qui est destinée à vous permettre de devenir artisan bâtonnier, éventuellement, ou avoir des postes de responsabilité dans des entreprises industrielles. Le transport pluvial, ça concerne non seulement les marchandises, mais ça concerne également les passagers. Il y a des gros bateaux, notamment en région Lyonnais, qui ont la possibilité de voir des grands facteurs fluviaux qui emmènent 250 à 200 personnes en croisière pluvial. Alors, il y a des gens qui ont fait ces deux murs. Bien sûr, il a fonctionné ses amis, les entretenus, et puis les accostés et les faire naviguer. Où se trouvent les écoles ? Les écoles, vous n'en avez pas beaucoup en France, parce que ça concerne très peu de monde. Vous avez un centre de formation d'apprentis, un seul centre de formation d'apprentis, qui se trouve en région parisienne, mais qui, comme son nom l'indique, accueille des apprentis. Ils peuvent très bien avoir un contrat d'apprentissage avec une entreprise rhodanienne. C'est-à-dire que vous pouvez être apprenti sur le rôle, en entreprise sur le rôle, et venir régulièrement au CFA de la navigation intérieure, qui est un CFA à recrutement national. Vous avez également, en région rhodanienne, un lycée d'enseignement professionnel qui dispense de CAP, mais sous statut scolaire, c'est-à-dire comme des autres formations dans un l'apprentissage. Merci.